bonjour salut à tous et à toutes on se retrouve ce matin pour un nouveau direct avec ambiance pour connaître les réalistes le thème c'est forcément le parrainage des arbitres à didier d'eau c'est le thème et aujourd'hui on va parler avec des éléments à la pluie parce que je sais pas si vous souvenez souvenez le 15 juin 2020 c'est-à-dire que le 15 juin dernier j'avais déjà évoqué cette situation des arbitres d'une des vidéos à cette même salle à cette même place j'avais évoqué la situation le parrainage des arbitres la situation que nous vivons actuellement le 15 juin je me rappelle très bien c'était un lundi parce que c'était aux sorties de la réunion de yamsoukro où des arbitres avaient décidé d'octroyer le parrainage à monsieur candidat souris diabaté on sait tous c'est un samedi samedi très juin on vous rappeler très bien de ce qui s'est passé à yamsoukro et 2 et au retour de yamsoukro le 15 juin un groupe d'habitres a saisi la fédération évoire de football pour leur dire attention nous sommes contre ce qui a été fait à yamsoukro on se souvient très bien que le préfet de yamsoukro est intervenu dans tout ça c'était un véritable chenille avec une confusion à yamsoukro donc ils ont saisi la fédération de football pour leur dire attention nous sommes contre ce qui s'est passé à yamsoukro mais à la grande surprise la fédération n'a pas considéré ça dans la précipitation mais c'est ce que j'avais tout le temps de ce que débaté a reçu le parrainage il a brandi devant tout le monde on a vu ça sur les réseaux sociaux tout ça dès lors une crise s'est engagée entre le bureau de de la massie et les habitants il ya une pétition qui a été signé et cette pétition c'était pour convoquer une assemblée générale est une assemblée générale extraordinaire et un mois après trois semaines après on diront il ya près de 343 à date qui ont signé la pétition ils ont signé la pétition j'ai ici parce que voici le document que j'ai mais j'ai signé la pétition et quand il a la liste des pétitionnaires tu vois que d'ailleurs non le prénom le contact il ya la mention lui approuvé et à la signature 343 personnes qui ont signé cette pétition pour la convocation d'une assemblée générale 343 ne sont pas cachés on voit que vous voyez non prénom contact mention lui approuvé signature 343 habitent et en ce gros c'était le bureau de la massie avec quelques responsables de crappes était au nom de 23 ou 24 donc ça veut dire quoi la majorité des habitants de côte d'ivoire ont opté pour cette assemblée générale ordinaire dans la question qu'on se pose est ce que est ce qu'ils sont dans la légalité c'est à dire ils ont convoqué l'assemblée générale est ce qu'ils avaient le droit de convoquer cette assemblée générale c'est la question qu'on se pose mais quand tu les gars des tests de tu prends les tests de l'association on se rend compte que l'assemblée générale de l'association de la massie est convoquée soit par le bureau soit par deux tiers des membres actifs donc si le bureau du comité exécutif ne convoque pas l'assemblée générale si il y a deux tiers des membres actifs qui convoquent l'assemblée générale elle peut se tenir on apprend que non mais est ce que le timing pourquoi ça approche une assemblée générale ils font leur assemblée générale mais nulle part dans les tests de la massie il est indiqué une période précise organiser une assemblée générale vous savez faut qu'on se dise la vérité au delà de ce qui se passe les journalistes sportives tous les observateurs du football et ceux qui ce qui suivent le championnat du code d'ivoire qui discute souvent avec les habitres savent que qu'il y a un vrai malaise entre le corps arbitra et ceux qui dirigent le football d'ivoire ça n'a rien à voir avec nous cette élection de la fiff ce n'a rien à voir avec le parrainage des idées de globois il ya un vrai malaise entre le corps arbitra et ceux qui dirigent la fédération de football parce que là ne sont pas contents il ya longtemps qu'ils sont pas contents si vous avez les amis habitent de me poser la question de la traitement ils vont se rejouer des matchs à l'intérieur du pays dont nous poussons de gros on leur dit bon ok allez-y on va vous faire orange monnaie ou même mou monnaie je sais pas quoi tu vas faire ils vont même souvent ils perçoivent même pas ça ça a l'air de tout ils sont obligés de se battre pour aller au bureau de la fédération pour récupérer leur leur argent ils peuvent en témoigner ces habits là ils vont discuter des matchs à l'intérieur du pays on dit bon allez-y on n'a pas d'argent allez-y on fait un orange monnaie mais surtout ça c'est de l'amateurisme sur du bricolage ils ont vécu ça ils vivent ça donc il n'a rien à voir avec une chose des idées de globois non il ya un malaise dans le corps arbitraire ils sont pas contents de sourire d'abattir c'est ça qui est la vérité ils ne sont pas contents de sourire d'abattir la majorité des habitudes je parle pas du bureau parce que ça les bureaux bon vous savez très bien que les membres du bureau ils ont des petits avantages donc ils protègent ça au détriment des membres actifs au détriment de voilà la vérité c'est ça et même en charles à fabouac a qu'elle est déçu que le 12 mai tout à l'heure on va en parler il avait soulevé un problème parce que vous voyez le club de lille 1 ils ont souvent des gens ils ont ils ont les droits de lille il perçoit de l'argent les droits de lille c'est le droit d'image d'accepter du pense que je sais c'est une faveur mais les droits télé c'est pas une faveur parce que les droits de laissé les droits d'image quand je prends un exemple à la sèche du contenda mais vous imagine direct c'est le droit d'image c'est le droit d'image mais est-ce qu'on peut jouer un match sans arbitre est-ce que lorsqu'on télévise le match qu'on voit la match à la télévision le cadre le cadre de la télé la vie ils coupent ils coupent les habitants on voit pas les habitants mais les habitants du mois depuis charaf ont posé le problème des droits d'image ils ne perçoivent rien en termes de droits d'image et ça c'est un des problèmes mais ils le savent les résultats de la fédération ils savent très bien que j'aime sont pas contents ils le savent ils le savent ils savent ils savent qu'il y a une vraie malaise au sein du corps arbitral donc je savais très bien c'est pourquoi pour obtenir le parrainage des habitres ils ont financé c'est elle qui ont financé la réunion de yamsoukro où il ya un groupe qui allait qui allait qu'on appelle celle qui s'est rémunée qui a décidé de d'accorder le parrainage à monsieur à monsieur son aucun cas obligaté et dans la précipitation sont venus lui ont remis le parrainage parce qu'ils savaient c'était un passage en force maintenant on dit non mais est ce que pour pour offrir le parrainage est ce que c'est on doit on doit inviter tout le monde c'est pas au cours d'une assemblée générale ou bien est ce que non mais dans les tests là il n'est pas dit que pour donner pour accorder le parrainage à un candidat il faut organiser une assemblée générale il n'est pas aussi dit que c'est le bureau aussi qui doit aussi organiser une réunion ou au travail le parrainage voilà voilà qui est clair donc les tests à ce niveau là il ya un vide il ya un vide maintenant au délai de tout ça donc il ya un groupe d'habit qui décide le 4 juin d'organiser une assemblée générale et pourtant là je le disais c'est 343 qui ont signé la pétition pour organiser l'assemblée générale ils sont allés 225 votants 218 pour le candidat qui déroule voir il ya eu trois trois assumptions de britannique en fait donc le candidat du déroule voir la sortie majoritaire des sociétés c'était le 4 juillet le lendemain le lendemain ils sont ils sont allés ne pas le 4 juillet c'était le lundi passé du tout ils sont allés de donner le parrainage à dédié droit dans la foulée on voit un communiqué de la fédération ivoirienne de football qui ne reconnaît pas ce parrainage à dédié droit voici le communiqué qui a été lu à la télévision qui ne connaît pas le candidat du parrainage des arbitres accordé à dédié droit quand tu lis c'est là que ça devient intéressant la fédération ivoirienne de football rappelle à tout fait utile ce qui suit que le 12 mai 2018 l'ensemble des arbitres réunis à l'assemblée générale a porté leur choix sur monsieur courbani soulemane pour un mandat de quatre ans soit jusqu'à mai 2020 conformément à l'article 13 3 des statuts de la maxi car cette assemblée générale élective du 12 mai 2018 monsieur d'amour roland a participé et émergé au numéro 180 de la feuille de présence validée par maître ouamé jean commissaire de justice au regard de ce qui précède et conformément avec les tests fédéraux en vigueur la fédération ivoirienne de football ne reconnaît qu'un seul groupement d'intérêt par corporation et c'est l'heurement la masse dirigée par monsieur courbani soulemane dont l'élection a été validée par la fiffre lui comme je disais celle là que ça devient intéressant la fédération dit que le 12 mai 2018 monsieur courbani soulemane a été élu pour un mandat de quatre ans soit jusqu'en mai 2022 mais curieusement ce 12 mai 2018 c'est à cette date là que des habitants ont décidé ces mêmes habitants ont décidé de destituer le président abaka charles c'était le 12 mai 2018 et à cette même date quand tu le procès verbal du sud et justice de cette assemblée générale du 12 mai 2018 puisque la fédération dit que monsieur courbani soulemane a été élu pour un mandat de quatre ans mais le procès verbal dit autre chose c'est ça qui qui tombe et lié à la télévision lors de l'émission troisième mi-temps j'ai eu à à le relever voici le procès verbal il ya eu un débat il ya eu un débat entre eux beaucoup de cette assemblée générale est-ce que le bali soulemane doit-il poursuivre le mandat l'intérim quand il assure l'intérim du sharaf ou doit être élu ou les ou les élus c'était le débat et l'assemblée a tranché voici c'est le p2 en clair le nouveau président élu le nouveau président élu c'est-à-dire que courbani soulemane qui remplace abaka charraf poursuivra-t-il le mandat du président président ou gouvernera-t-il sur la base d'un nouveau mandat c'était la problématique la question à la table séance la table séance a répondu que suivant les tests notamment l'article 13 des statuts le nouveau président élu de la massie assurera l'intérim du président révoqué jusqu'à la fin du mandat de celui-ci c'est à dire courant 2019 2020 voici le procès verbal c'est à dire que monsieur koulbani soulemane assure l'intérim de abouakar charraf cet intérim a pris fin en octobre 2019 mais la fédération dit au chaud maintenant kim qui vivrait qu'il raconte la vérité un procès verbal qui a été signé par un dossier maître maître guélie et la fédération dans son dans son communiqué parle d'être pas d'eau et voit un autre ici et mettre par les gens donc c'est à dire que pour une même assemblée général même date 12 mai 2018 il ya deux deux pv signé par deux juiciers différents les habitent en un procès verbal la fédération parle d'un autre procès verbal signé par mètre ou à mes gens qui rappellent de fond de l'été qui a donc falsifié ce procès verbal grande interrogation même si c'est un tel moi il ya longtemps que je suis poussé verbal il ya longtemps que je suis poussé verbal et je l'avais déjà brindu une fois ici au cours d'une vidéo il ya longtemps que je suis poussé verbal à ce moment là lorsqu'on évoquait ça ce sujet ils n'avaient pas encore accordé il n'avait pas d'étudier de repas des dents donc qui vivraient mais là où ça devient encore intéressant c'est lorsque la fédération se mêle de cette affaire mais c'est pas votre rôle il ya une commission électorale qui a été mise en place laissez le soin à la commission électorale de trancher c'est à la commission électorale de décider si elle s'aperçoit que il ya il ya un mouvement d'intérêt qui a parrainé deux candidats différents mais aussi la commission électorale c'est pourquoi des juristes c'est pourquoi des juristes au sein de cette commission électorale c'est pourquoi dans cette commission électorale des juristes donc ça est décidé c'est eux qui vont analyser les dossiers des différents candidats s'ils deviennent au bas il a tort mais sa candidature ils vont lui retirer le parallèle des arbitres s'il a raison ils vont lui accorder le parallèle des arbitres mais c'est pas vous fédération se passe c'est pas votre rôle vous n'existez plus c'est fini vous n'existez plus c'est fini on parle maintenant d'une commission électorale parce qu'on pourra je le dis je me souviens très bien et heureusement que on a toujours des des traces j'avais le document circuler sur les réseaux sociaux depuis quelques quelques jours c'est sur courrier c'est du tout le courrier c'est le courrier de la fédération voile de football c'est à dire que lorsque le 12 mai charles a été destitué les nouveaux responsables de l'association ont saisi la fédération voici ce qui se passe mais quelle est la réponse de la fédération voile de football j'ai créé la fédération qui devra organiser une assemblée générale mais quelle est la réponse de la fédération voile de football habitant le 11 mai 2018 le directeur exécutif monsieur le président de l'amicale des arbitres donc c'est monsieur samediacé qui écrit au président de l'amicale des arbitres objet assemblée générale extraordinaire de 12 mai organisé par monsieur le président j'ai lu le courrier j'accuse réception de votre correspondance à date du 8 mai 2018 relativement à l'affaire visée en objet j'en prends bonne note en retour en retour écoutez bien je voudrais vous assurer que la fédération voile de football n'est ni de près ni de loin mêlée à une telle initiative vous en souhaitant bonne réception veille agrément monsieur le président l'expression de mes sentiments distinguer sam sam et chassé profiter au grand état dit lorsque ses habitres ont décidé de le faire comme au client l'assemblée générale nous s'en est destitué charles la fédération dit que elle n'est pas se passe c'est pas son nom mais pourquoi diantre ces mêmes habitres que vous avez utilisé vous destitué charles ces mêmes habitres se réunissent à l'assemblée générale on est destitué pour bali sur le monde qui est membre de la vie professionnelle dirigée par monsieur souris j'avatez vous 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 émisez dans cette affaire qu'est-ce que vous allez avoir à l'intérieur affaire d'association des arbitres c'est la même chose d'être avec l'africa sport c'est comme ça vous avez détrui l'africa sport pour protéger vos intérêts à l'africa sport est ce la même chose vous venez de faire avec l'amica des habitres pour protéger le secours bali sur le monde qui est proche de monsieur souris qui a battu il faut arrêter de tuer le football il faut arrêter de diviser les acteurs du football parce que il ya ces 343 habitres 343 une majorité écrasante voilà maintenant on apprend certaine voix s'élèvent déjà pour dire ah non monsieur dj drouba faut qu'il retire sa candidature vous demandez à quelqu'un qui vient avec un projet qui vient avec un programme qui a une vision pour le voile parce que il est victime d'un complot j'ai pas là je n'y vais pas sur le cas de la fille mondiale il faut que ça mais c'est même d'être dit de se retirer diriger sa candidature mais pourquoi vous ne parlez pas de ce qui s'est passé à la fille vous la fermez là dessus ce qui s'est passé à la fille vous n'en parlez pas la situation des habitres vous n'en parlez pas la situation des habitres vous n'en parlez pas et vous savez je disais de voir non il faut les retirer mais c'est incroyable quand même vous demandez à quelqu'un qui est quand même qu'elle était capitaine des éléphants de toit d'ivoire jouant emblématique qui vient avec un programme qui veut aider le football ivoirien de se retirer maintenant ceux qui ont dirigé ce football qui ont tué le football ivoirien qui ont été incapables de trouver en dix ans un seul sponsor de plus de 15 millions pour la coupe nationale de côte d'ivoire pour la coupe de la ligue vous ne demandez pas de se retirer à eux là vous n'allez non non elles doivent rester c'est qu'on tue le football ivoirien aujourd'hui aujourd'hui les propres ivoirien d'agent en compétition africaine on avait quatre représentants de deux représentants regarder le classement fifa bon ça c'est le truc que je vais pas revenir là dessus mais à eux là vous ne dites pas de se retirer ceux qui ont laissé des dettes l'exercice le cas du jeu l'assemblée générale qui s'est déroulée à ayant ce groupe ils ont fait leur bilan l'exercice qui a été arrêté le 30 décembre 2019 ce qui ont laissé une dette de près de 6 milliards de francs c'est pas d'une tête de près de 6 milliards à cela vous ne dites pas de se retirer mais vous êtes incroyable quand même à cela c'est qu'ils laissent une dette de 6 milliards vous ne dites pas de se retirer parce que là ils ont mal géré ils ont tué le football vous n'avez pas de se retirer parce qu'ils sont encore candidats mais c'est une idée de quoi il n'a pas de se retirer mais attention quand on coulira oui jeudi ils ont laissé une dette de 6 milliards ceux qui disent ce qu'ils veulent ce qu'ils disent que je mens voici les preuves voici ça c'est vrai voici le rapport voici le rapport rapport financier fif 2019 l'exercice qui a été arrêté le 31 décembre 2019 vous allez à la page 8 vous allez voir vous allez tout voir prenez la peine de lire les tests prenez la peine un peu de regarder un peu les tests les rapports financiers prenez la peine de regarder ça tous les présidents de club qui ont lu ça tous les épreuves qu'on lui ça c'est qu'on refuse de donner le putus à à la fédération marine de football et rame ce gros ils ont lu j'étais scandalisé par ça donc à cela vous ne dites pas de se retirer à cela vous vous parlez même pas de vous ne dites rien ils sont ils sont tellement propres ils n'ont rien ils n'ont rien fait à cela vous ne dites pas de se retirer c'est quelqu'un qui vient qui a une vision d'un programme vous parlez même pas de son programme ah non lui là bon il ya son affreux c'est mauvaise son staff est comme ça mais c'est tout ça intéressez vous au programme mais moi c'est pas mon problème ça mais vous dites nous il a passé le tirer mais un seul qui ont laissé des dettes voici voici je peux lire d'être financière c'est vraiment des clés c'est même les propres rapports et le président de quoi qu'ils ont lu voilà dette financière 800 millions d'être fournisseurs 2 milliards 200 dette fiscale 600 millions d'aide sociale au 30 décembre 21 millions autres dettes on dit autres dettes 2 milliards 200 en plus de tout ça il ya un découvert de près de 249 millions auprès d'une banque de la place près de 6 milliards de français pas de deux deux dettes qu'ils laissent au futur président de la fédération qui sera lui le 5 septembre et cela sont pas candidats et vous ne parlez pas non lui là bas c'est le tirer c'est qu'on laisse des dettes qu'on va gérer vous vous parlez pas de ça je pense que il faut qu'un mot qu'on soit sur lui parce que là on va dire mais tu parles tu dis non qu'il ne va plus tout bien ce qu'on sort pour la tour nationale j'ai un sponsor pour la ligue la chose de la ligue un canal oui mais attend vous savez très bien que on sait qu'il a envoyé canal à la ligue canal le diffuseur canal c'est qui a envoyé canal à la ligue c'est malicto et sa femme c'est eux c'est grâce à la fédération la ligue a eu canal mais après ça il a été combattu après ça il a été combattu il lui a savonné la planche il était obligé de partir de combat ceux qui sont ceux qui sont là je n'ai pas de quoi au football ivoirien vous parlez pas d'eux ils doivent rester ils doivent être candidats parce qu'ils viennent avec des papiers non non il faut arrêter nous sommes en démocratie laissez tout le monde compétit menace au club de décider c'est vrai qu'il ya des règles mais à ce qu'ils veulent à dire qu'ils respectent les règles ça c'est d'accord avec vous mais c'est pas à vous de dire faut qu'il t'a fait pas se retirer mais si vous dites à ceux qui veulent de se retirer me dites aussi à ceux qui ont majeuré de se retirer voilà je pense que j'étais un peu long ce matin on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va se retrouver la semaine prochaine dorénavant nos rendez-vous seront fixés au jeudi jeudi c'est plus relâche donc réaliste et abidjan sport vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau direct et continuer de de consommer réaliste c'est une boisson qui n'est pas devant donc tous les sportifs le consommer réaliste fait vraiment pour ce moment réaliste donc jeudi prochain pour un nouveau direct abidjan sport.net et réaliste salut